Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer le paramétrage de notre modèle de plugin pour le développement de blocs dans Gutenberg. Nous en étions restés à la recréation du dossier node module en faisant jouer la commande npm install grâce au fichier package.json. Je dois aussi vous signaler que lorsque nous avons créé l'installation, il a ajouté un fichier qui s'appelle package-lock.json. Ce fichier lui sert de référence sur toutes les dépendances qui sont installées au niveau de la gestion des versions. Il ne faut donc pas supprimer ce fichier, ne pas le modifier non plus. Vous le laissez tel quel. Ça donne à l'installateur, enfin quand je dis l'installateur, c'est le programme qui va installer les dépendances. Ça lui donne des indications sur la version de toutes les dépendances. Et là, vous voyez que le fichier est assez conséquent. On est à peu près à 12 000 lignes et quelques. Et je pense qu'avec Sublime Text, ouvrir ce genre de fichier, ça pourrait le faire planter facilement. C'est pour ça que dorénavant j'utilise Visual Studio Code. Je reviens sur le fichier package.json et nous allons maintenant nous intéresser à la zone script. Il faut savoir que lorsque notre système est installé, nous avons la possibilité de lancer des scripts à travers le terminal afin d'exécuter diverses tâches. Je vais revenir sur le site npm consacré à notre module script de WordPress. Et ici, nous avons dans la zone du setup l'exemple de tous les scripts qui sont fournis avec ce module. Tous les scripts qu'il est possible d'utiliser et ils sont décrits ensuite dans la page. Nous allons en garder deux. Nous allons garder le script build ici, qui nous permet de construire l'application. C'est à dire que lorsque l'application est construite, le fichier JavaScript sera minifié pour avoir une taille la plus légère possible. Et nous allons aussi garder le script start qui permet lui de créer un JavaScript qui n'est pas minifié. Donc nous pourrons l'examiner pour voir le résultat. Et il va aussi créer un système de surveillance des fichiers avec le paramètre intégré watch. C'est à dire que lorsque nous modifierons un fichier JavaScript, notre code global sera recompilé automatiquement. Nous n'aurons pas besoin de relancer une commande dans le terminal. Cela se fera automatiquement. Je vais donc garder ces deux scripts. Comme je suis un peu fainéant, je vais copier tout l'ensemble. Je fais CTRL-C. Je reviens dans le fichier package.gson ici. Je me positionne dans la zone script. Je vais effacer ce script test qui va me servir à rien. Et ici, je vais copier les scripts que j'ai récupérés. Et je vais effacer les scripts qui ne m'intéressent pas. Voilà, comme ceci. Je n'oublie pas d'enlever la virgule finale. Et d'ailleurs, je vois que Visual Studio Code me souligne lorsqu'il y a un problème de syntaxe ou une erreur. Vous voyez ici que la virgule est soulignée. C'est bien pratique. Cela me permet d'attirer mon attention et de la supprimer. Nous avons donc rajouté deux scripts. Le script build et le script start. Dorénavant, à partir du terminal, lorsque nous lancerons la commande npm run et le nom du script, à ce moment-là, il lancera la commande qui est ici. C'est-à-dire que si je lance dans le terminal npm run build, il va lancer, lui, wp-rescript build. Et si je lance npm run start, il va lancer wp-rescript start. Il faut savoir aussi que dans le cas du script start, on n'est pas obligé d'utiliser la commande run. On peut faire npm start, ça va plus vite. Ensuite, nous allons revenir momentanément sur la page consacrée au script, ici. Et si nous descendons au niveau des scripts, justement, qui sont proposés, au niveau du script build, il nous dit ici que le point d'entrée de notre projet doit se trouver dans un dossier SRC. et il doit avoir le nom index.js. Alors ça, c'est très important puisque rappelons-nous que ici, cet ensemble de scripts, il y a des fonctions automatisées. Donc, il faut vraiment respecter ce qui est préconisé. Donc, nous devons absolument créer un dossier SRC dans lequel nous allons créer index.js et ça sera le point d'entrée de notre application. Malgré le fait que, ici, nous ayons un fichier main dans notre fichier package.json, apparemment, tout le bar nom qui est créé par-dessous avec WordPress script, ça va prendre le dessus. Et donc, nous devons créer ici. Je vais cliquer ici, en dehors, pour me positionner sur le dossier. Je clique sur Nouveau dossier. Je l'appelle SRC. Donc ça, c'est imposé, c'est obligatoire. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier, donc je suis positionné dessus, je crée un fichier et que j'appelle index.js. Donc ça, c'est obligatoire. Et maintenant, dans ce fichier index.js, nous allons créer une fonction rapide. Alors, pour l'instant, nous n'allons pas créer un bloc. Nous allons juste créer un truc simple pour voir ce qui se passe lorsque nous exécutons le script run build ou bien run start. Au passage, je n'oublie pas ici de sauvegarder mon fichier package.json, puisque j'ai rajouté des scripts tout à l'heure. Je retourne dans le fichier index.js et là, je vais créer une fonction simple, rapidement, en utilisant la syntaxe es6. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le but de ce script qui utilise en dessous Webpack, c'est de convertir les fonctions avancées de JavaScript, ce qu'on appelle les fonctions es6, es7, etc., qui ne sont pas interprétées par tous les navigateurs. Le rôle de Webpack, qui travaille en dessous, sous le capot, c'est de convertir tout notre code JavaScript moderne vers une version qui est facilement compréhensible par tous les navigateurs. Je vais donc créer la fonction suivante en utilisant la syntaxe moderne de JavaScript. Alors là, je ne vais pas détailler la syntaxe JavaScript. Bien sûr, il faudrait vous y intéresser. Sachez qu'en tout cas, maintenant, aujourd'hui, si vous êtes développeur WordPress, il est quasiment obligatoire de s'intéresser au JavaScript moderne et aussi à React, puisque dans un futur relativement proche, on pense que toute l'administration de WordPress va basculer vers une application React. Donc, il est temps de s'y intéresser. Alors, je vais donc créer une fonction avec la déclaration const, myfunc, égal, et là, je vais utiliser une fonction fléchée. Donc, je prends paramètre x, je crée la flèche, et je vais lui demander de me retourner x plus 3, comme ceci. Et ensuite, je vais faire console.log. Je vais appeler la fonction en lui passant la valeur 2. Donc, 2 plus 3, je devrais obtenir 5 résultats. Mais je ne sais pas si on aura l'affichage de la console de suite, mais peu importe, on va voir la transformation qui est opérée. Donc là, j'ai créé une fonction fléchée JavaScript, elle est ici. J'enregistre le fichier, et maintenant, je vais exécuter les scripts pour voir ce qui se passe. Donc, je re-ouvre la console ici, et je vais lancer le premier qui s'appelle build. Donc, je tape npm run build, j'envoie, il compile le code. Ça devrait aller assez vite, puisque mon code est simple. Je vois ici que j'ai un nouveau dossier qui a été créé, un dossier qui s'appelle build, à l'intérieur duquel j'ai un nouveau fichier index.js qui représente le code compilé. À côté de ça, j'ai un fichier de dépendance, que je vais laisser. Donc, c'est tout le bar nombre qu'il a créé. Par contre, si j'ouvre le fichier index.js, je vais avoir un fichier ici qui est compressé. Le code est compacté, donc ce n'est pas très facile à lire. Mais enfin, je vois quand même ma fonction ici, à la fin. Et je vois que la fonction a été convertie, puisque maintenant, j'ai une fonction classique. Je vois fonction parenthèse E, avec les accolades, et j'ai le mot-clé return E plus 3. Donc, je vois que ma fonction, que moi j'avais écrite dans le code JavaScript moderne, de l'IS6 ou de l'IS2015, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais disons que c'est le JavaScript contemporain. Et lui, lorsqu'il a compilé, il m'a créé une fonction traditionnelle. Je la vois ici, fonction E et return. Donc, ça veut bien dire que ça fonctionne. Je vais maintenant lancer l'autre script que j'ai prévu, qui s'appelle npm run start. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas obligé, avec start, de mettre le run. Donc, je peux taper npm start. Avant de le lancer, je vous fais remarquer que, pour le script précédent, npm run build, on termine par un retour prompt de la console. Maintenant, je vais lancer npm start. Et là, je vois qu'il va rester en écoute, puisque j'ai la fonction live reload qui s'est instanciée, et qui écoute sur le port 35729. Donc, j'ai une écoute. Chaque fois que je vais modifier un fichier JavaScript, le code va être recompilé, et je vois qu'à la fin, je ne reviens pas sur le prompt, j'ai le curseur dans le terminalis. Et si je reviens ici, dans Visual Code Studio, je vois que mon fichier index.js ici, donc le fichier tout à l'heure qui était compacté, maintenant, il n'est plus compacté. Ça me permet de pouvoir l'inspecter. Alors, bien sûr, en production, avec build, on a intérêt à avoir un fichier compressé. Mais là, ici, on a un fichier, disons, anti, on va dire. Et là, à la fin, je vois qu'il a bien converti ma fonction fléchée, ici, dans une fonction traditionnelle. Et puis, je vois, j'ai le mot-clé fonction, avec le nom de la fonction et le paramètre entre parenthèses, les deux accolades ici, et le mot-clé return qui me renvoie le résultat. Donc, ça fonctionne bien. Pour l'instant, tout va bien. Et maintenant, on va pouvoir incorporer la structure d'un plugin de WordPress à l'intérieur de tout ce système. Je vais refermer ce fichier index.js. Et avant de créer le plugin proprement dit, je vais faire un peu de restructuration, car il faut toujours être organisé dans ce genre de projet. Imaginons que dans notre plugin, nous voulions créer plusieurs blocs Gutenberg. À ce moment-là, il faudrait créer des dossiers pour éviter de mélanger tout notre code. Alors, nous allons, au niveau du dossier SRC, créer un nouveau dossier que nous allons appeler bloc. Alors, je fais nouveau dossier, je l'appelle blocs. Et nous mettrons tous nos blocs à l'intérieur. Je vais donc créer un nouveau dossier ici que j'appelle 01 first block, par exemple. Mais libre à vous de l'appeler comme vous voulez. L'important, c'est d'être bien organisé. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier qui va s'appeler index.js. Comme ceci. Le code que nous avions ici, dans le fichier d'entrée, qui est ici, le code que nous avons testé tout à l'heure, je vais le copier dans ce nouveau fichier. Donc, je fais CTRL-X ici. Et je copie ce code ici. Je le sauvegarde, je n'oublie pas de le sauvegarder au passage. Bien sûr, maintenant, notre fichier index.js, qui correspond au point d'entrée de l'application ici, il est vide. Je rappelle que ce fichier-là, en ce moment, c'est le fichier qui est dans le dossier SRC. Le fichier principal qui est attendu par les scripts WordPress scripts. Pour faire référence au fichier index.js qui est dans le dossier first block, nous allons l'importer dans ce fichier ici. Import. Et nous faisons référence au dossier blocks et au dossier 01 first blocks. Nous n'avons pas besoin d'indiquer le nom du fichier, puisque par défaut, le système va rechercher un fichier qui s'appelle index.js. J'enregistre ceci. Alors, je récapitule. Ici, nous avons au niveau du dossier SRC le fichier index.js, qui représente le point d'entrée principal de notre application. Dans ce fichier, je lui dis d'aller me chercher à l'intérieur d'un dossier blocks, qui se situe au même niveau. Dans un dossier 01 first block, le fichier qui va s'appeler index.js. Et je n'ai pas besoin de préciser le nom de ce fichier, puisque c'est le nom par défaut. Et à ce moment-là, il va me réexécuter exactement le même code. Si je retourne ici dans le terminal, je vais m'apercevoir qu'il a effectué une nouvelle compilation, ici à 16h18. Vous voyez, il est 16h19, donc ça vient d'être fait. La première compilation que nous avions faite avec npm runstart, elle avait eu lieu à 16h03. Et là, sans rien faire, le fait d'avoir modifié les fichiers et d'en avoir ajouté, il a fait une détection et il a recompilé par lui-même. Et il m'a créé un nouveau fichier index.js, ici, dans le dossier build. Si je le rouvre à nouveau, je vois que j'ai le même résultat qu'avant. Voilà, la fonction, elle est ici. Je vois qu'il m'a reconverti la fonction comme il a fait tout à l'heure. Et je vois ici qu'il a pris en compte le système de dossier que j'ai mis, puisque je vois qu'on a une commande webpack require qui va chercher dans le dossier block01 first block, le fichier en question. Donc tout fonctionne. Vous voyez que simplement en modifiant les fichiers dans mon application, le système de surveillance introduit par la commande npm start fait en sorte que les fichiers sont recompilés automatiquement. Maintenant, notre structure JavaScript est en place. On peut créer le plugin WordPress et voir comment on va créer vraiment un bloc Gutenberg dans WordPress. Ça a été un peu long, mais je pense que c'est important de bien préciser les choses, parce que traditionnellement, le développeur WordPress, il n'est pas forcément familiarisé avec JavaScript. Moi, même dans mon cas, j'apprends des choses tous les jours. C'est pour ça que dans ce tutoriel, j'ai voulu détailler vraiment les choses, vous aider à comprendre, car ça ne sert à rien de dérouler des instructions comme ça, de faire la course au clavier, et puis vous, par derrière, vous retaper bêtement. Je préfère prendre le temps, même si les vidéos sont un peu plus longues, mais au moins, j'ai l'impression de vous avoir fait comprendre les choses. Maintenant, on va pouvoir continuer. Enfin, on va commencer à créer le plugin WordPress. Je vais fermer ce fichier index.js. Je vais fermer package.json pour l'instant. Celui-ci, je peux le fermer, puisqu'en fait, il ne va servir qu'à appeler d'autres fichiers. C'est-à-dire que maintenant, si plus tard, je crée un deuxième bloc, je créerai un autre dossier que je pourrais appeler 02-secondblock, avec son fichier index.js, et à ce moment-là, je rajouterai ici une ligne, comme ceci, et j'appellerai le deuxième fichier, comme ceci. À ce moment-là, j'aurai un seul fichier centralisateur, et chaque bloc serait appelé tour à tour. Pour l'instant, on va rester sur un bloc, donc j'efface ceci. Je vérifie que j'ai bien enregistré le fichier, donc je fais CTRL-S, et momentanément, je vais le fermer, puisque pour l'instant, je vais travailler sur un seul bloc. Maintenant, je vais fermer le dossier Build, ici, pour y voir un peu plus clair. Je vais fermer le dossier SRC, momentanément, et là, je vais travailler dans le dossier de base du plugin. Je vous rappelle que le dossier de mon plugin s'appelle BlockModel, pour l'instant, et je vais donc créer, à la racine de ce dossier, un fichier qui va héberger mon plugin. Alors, je vais cliquer ici, dans le vide, pour être bien au niveau du dossier. Je clique sur un nouveau fichier, et là, je vais créer le fichier de mon plugin. Alors, je vais l'appeler, comme le dossier, je vais l'appeler BlockModel.php. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre le commentaire caractéristique d'un plugin, comme ceci. On a le nom du plugin, je l'ai appelé BlockModel. Je vous laisse, éventuellement, consulter la documentation de WordPress. On fait un plugin pour faire des tests. Après, si vous êtes en production, vous vous êtes offré le commentaire. Pour l'instant, seul le nom suffit pour le déclarer dans WordPress. Et aussi, je rajoute ceci, pour éviter que le fichier puisse être accédé directement. C'est une mesure de sécurité, c'est-à-dire que si la clé AppSpace n'existe pas, à ce moment-là, le fichier ne sera pas exécuté. Donc, ça, maintenant, c'est une chose que l'on met traditionnellement dans un fichier de plugin afin d'éviter que le fichier soit exécuté en dehors de WordPress. Donc, je vais enregistrer ce fichier et nous allons l'activer dans WordPress. Et pour faire ceci, nous allons passer à la vidéo suivante, puisque je vois que le temps passe vite. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada